Gérard, le numéro 2, aussi lâche que David. Je m'étais dit avec Gérard qui est voyageur dans le commerce, c'est le gros lot. Je l'avais rencontré à l'hôtel des Vosges, Gérard. Je m'étais dit une maison, les enfants. Donc Lulu, c'est Gérard, tu l'as compris. Un jardin et des framboises. Je voyais que ça dans le jardin des framboises dans le Jura. Il y avait des framboises. Je m'en souviens de ça, des framboises. On embarque mes petites affaires dans la voiture de Gérard avec Lulu. On prend la route de Nîmes. On allait à Nîmes, j'avais jamais mis les pieds à Nîmes. On arrive à Lyon. Ah là là, Lyon, à jamais, à jamais Lyon. Cette ville, c'est fini pour moi. Tu me dis Lyon et je vois trouble. On boit un café dans Lyon. Tiens, rien que de dire Lyon, je me sens pas bien. Je me sens encore plus faible. Il me dit, attends un peu cocotte, j'ai un truc à régler, je reviens. Moi, je pensais à Davidovitch qui me rejoindrait à Nîmes. Là, l'assistance, il serait obligé de me le rendre, Davidovitch, vu qu'il y aurait un nouveau père et des framboises dans le jardin. Je voyais déjà la gueule de la nourrice qui me rendait Davidovitch. Et Gérard, je l'attends toujours. Les maisons maternelles, j'en ai par-dessus la tête. Les éducateurs, les puéricultrices, les gynécologues, les psychologues qui veulent te rendre autonome. Et comme ça, on pourra se débrouiller à la sortie. Ils te foutent ça dans le crâne. Ils disaient que je coupais mon enfant du monde extérieur, qu'on s'enfermait dans ma chambre, que je surveillais mon enfant de façon abusive, que Lulu avait un développement psychomoteur insuffisant. Et c'était reparti avec leur psychomoteur. Alors là, quand mon parachutiste est venu dans la chambre, alors là, ils ont dit, « Si, vous avez introduit le loup dans la bergerie. » C'était mon parachutiste de corse. C'était le coup des 1200 légionnaires du deuxième régiment étranger de parachutistes. Ça a été le drame. Ils ont attaqué. Et moi aussi, j'ai attaqué plus fort. Et sur la crèche, surtout. J'ai dit tout ce que je pensais de la crèche, qui était dégueulasse. Et la puéricultrice, la nommée Marie-Jeanne, avait donné un coup de pied dans le berceau de Lulu. Qu'est-ce que je les ai emmerdées avec le coup de pied de Marie-Jeanne ? À partir de là, je me suis déchaînée. Ils ont appelé un juge. Je n'avais plus de domicile. Je n'avais plus de travail. Je n'avais tout quitté pour Lulu. Le juge a pris une ordonnance de placement. Lulu en nourrice. J'ai vu une inspectrice. Je voulais la même nourrice que Davidovitch. Vu qu'ils ne connaissaient pas encore Lulu. Ils ont dit non. Je ne voulais plus quitter Lulu. Alors je dis, je veux lui donner son biberon. Alors la puéricultrice dit non. Elle prend Lulu. Alors je reprend Lulu. Elle me reprend Lulu. Je lui reprend Lulu. Elle gueule et veut Lulu. Je ne veux pas qu'elle reprenne Lulu. Et je fous Lulu par la fenêtre. Comme ça, Lulu n'était à personne. La Marie-Jeanne, elle crie. Infanticide, infanticide. J'ai fait trois crises de nerfs. J'ai pris des barbituriques. Je me suis tailladé les veines. Avec le couteau de mon parachutiste. Il avait oublié son couteau. C'était celui de sa mère. Elle castrait des verrailles des porcelets en Corse. Avec ce couteau et une baleine de parapluie. Il faut absolument castrer les porcs. Ils m'ont fait un lavage d'estomac. Ils sont beaux, tes glaïeuls, mon kiki. Un jour, j'ai perdu mon visage. Qui est devenu carré. Avant, il était allongé. A force de serrer les mâchoires et tous les muscles qui sont autour. Je l'ai perdu. Du jour au lendemain. C'était un autre visage. Alors, j'ai mis le paquet sur les extrémités. Mes ongles, mes godasses, mes cheveux. Mon époux disait que j'avais l'air d'une caissière des grands magasins. Mais là, il avait raison. J'avais cet air-là d'une caissière. J'ai voulu divorcer. Il ne rentrait plus pendant des semaines quand j'ai dit « Je veux divorcer ! » Il s'est mis à pleurer. On est allé au lit. Et après, au galerie Lafayette. Et il y a eu un rayon de soleil qui m'est tombé sur les mollets boulevard Haussmann. D'un seul coup, je me suis sentie heureuse. J'étais belle femme et j'aimais mes jambes. Alors, je me suis mise à marcher vite avec mes jambes. Je me disais « Profite de tes jambes pendant que tu les as encore ! » Et lui, il essayait de me suivre. Je le faisais exprès de marcher si vite. Il commençait à engraisser. On est entré au galerie Lafayette Lafayette, il n'y avait plus de soleil. Je me suis dit « C'est mauvais signe, ça, qu'il n'y ait plus de soleil. » J'ai eu peur. J'ai regardé mon Lionel qui regardait une petite jeune qui avait de belles fesses. Et à ce moment-là, je me suis dit « Toi aussi, tu seras cocu ! » Ce jour-là, le jour du lampadaire, je portais un béret. On est entré et j'ai gardé mon béret. Pourquoi pas ? C'était la Saint-Valentin. Donc, la Sainte-Valentine. Je m'appelle Barbara. Mais mon autre nom, c'est Valentine. Et lui, Lionel, il savait bien que mon autre nom, c'est Valentine. Alors, je lui fais « Lionel, c'est la Saint-Valentin, donc la Sainte-Valentine. » Et lui, il me dit « J'ai mal aux dents. » Et il va à la salle de bain prendre une aspirine vitaminée. Et de la salle de bain, il me demande ce que j'ai fait à bouffer. Il a dit bouffer. Et ça, je n'ai pas supporté. Et moi, je lui dis « Du canard aux pamplemousses. » Et lui, il me fait « Ah bon ? C'est chinois ? » Il m'a dit « C'est chinois ? » Avec un ton spécial de voix. Une voix de mépris. Comme s'il me disait « Est-ce que tu peux être tarte, ma pauvre grande ? » C'était comme s'il m'avait donné un coup de poignard. Ça non plus, je n'ai pas supporté. Je ne fixais toujours pas le potassium. J'ai vu tout noir. Et j'ai allumé cette cochonnerie. Et sa lumière était mi-jaune, mi-rose. Comme l'avait dit le vendeur. Mais plutôt mi-rose. Mon plaisir était gâché. Je me suis mise à chialer. Et alors, d'un mouvement sec, j'ai enlevé mon béret. D'un seul coup. Et je suis allée à la salle de bain. Moi aussi. Pour me donner un coup de peigne. Il en sortait. Je lui ai dit « Pourquoi je ne garderai pas le béret ? » Pour manger, ça se fait. Il me dit « Ce n'est pas au restaurant. » Et il me fait encore « Tu te crois dans un vieux film ? » J'avais fait de la figuration dans le jour le plus long. Je ne me suis même pas reconnue dans ce film. J'avais l'appétit coupé. Il y avait des coquilles Saint-Jacques en entrée. C'était la Sainte-Valentine. Donc, la Saint-Valentin. Alors, je lui fais « Tu es cocu ! » Avec un belge De spa ! Il m'a envoyé Télépoche à la figure. Et il a voulu m'empoigner. Et je me suis dégagée. Et lui, Il s'est pris les pieds Dans cette cochonnerie Et il est tombé. Et la cochonnerie aussi Qui éclairait la moquette. Je n'ai pas digéré Les coquilles Saint-Jacques. Au divorce, J'ai pleuré. Et lui aussi, Il a pleuré. Le sexe Ne suffit pas Dans un couple. J'ai gardé Cette cochonnerie. À cause de cette lumière Mi-jaune, mi-rose. Mais surtout, Rose. Le mardi, J'ai posé comme jour. Je ne sais pas bien pourquoi. C'est le jour Où je viens faire Tout ce qu'il ne fait pas. Tout ce qu'il laisse Lentement enfiler. Je lui fais son ménage, Sa vaisselle, Sa lessive. Je range, Je nettoie Et j'aère. Il reste là A trop rien dire. Il me détaille. Il me suit D'une pièce à l'autre. Je fais comme si, Même si, Il dit Jean-Pierre, Bonjour Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Non, Je lui dis. Marie-Pierre, Je lui dis. Il dit Jean-Pierre, Point, c'est tout. Marie-Pierre, Désormais, Je lui dis. Et redit. Répète-le, Je dis. Dis-le, Je dis. Allez. Je dis. Marie-Pierre, Marie-Pierre, D'accord. Il sourit. Il dit, J'ai soif. Il dit, Passe-moi donc un verre d'eau. Il a toujours fait ça. Ordonner, Commander, Tendre le bras Sans même ouvrir la bouche Pour qu'on vienne le servir. Je lui porte un verre d'eau. Je vais au robinet. Trois pas. Je reviens. Trois pas. Pas bien compliqué. Pas bien fatigant. Il pourrait le faire lui-même. Pas encore un peu de temps. Je repasse. Je range bien son linge Dans l'armoire Et aussi dans les tiroirs. Je dis. Je ne pensais pas un jour Ranger ton linge. Il dit. Tout de même, Jean-Pierre, Un pantalon. Tu pourrais mettre un pantalon. Mon nom, Je lui dis. C'est Marie-Pierre. Le mardi, Quand c'est bien propre, La maison, La vaisselle, Il est temps de penser aux courses. Descendre dans la rue Et pousser jusqu'à Monoprix. Monoprix, C'est bien pratique. On peut y aller à la marche Et on trouve toujours tout là-bas. Chaque mardi, C'est là que l'on va. Chez Monoprix. Faire les courses. C'est course à lui. De quoi tenir toute la semaine. On va dans les rayons. On suit la liste. On coche la liste. Et puis, On s'en écarte. On rajoute le surplus. Le superflu. De quoi faire plaisir. Il reste à côté. Il bougogne. Il tourne la tête. Je dis, Viens voir. Je dis, Qu'est-ce que tu penses de ça ? Qu'est-ce que tu dis de cette confiture-là ? Est-ce que tu l'aimes ? Est-ce que tu la mangeras ? Et alors, Il doit se baisser. S'approcher. Venir au contact. Il est tout contre moi. Il dit, On voit ta barbe. Il dit, Pas du tout ça, Une femme. Il dit, Qu'est-ce que tu crois ? Qu'est-ce que tu t'imagines ? Bien trop carré. Tu es carré, Jean-Pierre. Je dis, Arrête, Papa. Je dis, Tu veux que tout le monde nous regarde ? Je vais plus loin. Je suis la liste. Ce qu'il faut pour la semaine acheter. Il ne faut rien oublier. Je dis, J'aime bien que tu sais venir te voir. Cela me fait plaisir d'être là avec toi, Pour te rendre service, Et que tu sois au moins le mardi, Moi, seul. C'est vrai. Je le comprends. Ce n'est pas facile de se retrouver comme ça d'un coup, Seul. Je dis, Qu'est-ce que l'on pourrait faire aujourd'hui tous les deux ? Je dis, Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Il me regarde. Il me regarde. Il me détaille. Je ne sais pas. Je voudrais qu'il regarde ailleurs. Il me détaille. Il me retient peu à peu tout ce qu'il me fait tel quel. Il ne voit que Jean-Pierre. Dessous. Derrière. Il dit, On n'a qu'à rester à la maison. Il dit, Là, au moins. Il s'éloigne. Il reprend ses distances. Je suis à la caisse à Monoprix, Et je paie des achats diverses. De quoi manger, Et puis des bricoles. Rien d'incroyable. Je suis une femme. Je suis une femme, Et j'accompagne mon père le mardi à Monoprix. Je lui fais ses courses. Je l'aide. En tout cas, C'est moi qui porte tout. Mon nom, C'est Marie-Pierre. Rien que de très normal. Rien que de parfaitement courant. Il y a une définition que je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas imaginer comme je vous méprise au fond de moi. Il n'y a même plus de mots pour le dire. Du mépris, Je passe aux insultes et à la colère. C'est très difficile de garder ses distances avec le mépris. Mais là, J'ai les nerfs qui craquent. Et je me mets à pleurer. Et je me mets à pleurer nerveusement à bout de nerfs. C'est énervant de pleurer pour tous ces connards et ces connasses. Jour après jour, vous pourrisse la vie. Là, racontent des choses sur vous. Comme des petites vipères. Sans rien savoir, ils partent de rien et arrivent à tout. Toutes leurs suppositions vont toujours dans le mauvais sens. Toujours contre vous. Leur regard à plein de haine à couper au couteau. Leur jeu de mots facile. La critique calembourgeoise. Leur facilité condescendante. J'en ai vu les paquets et les troupeaux de connards. Et la brutie qui se balade là en groupe majestueux de conneries. De sous-bois en sous-bois, se trimballant mine de rien. Lourd et poussif. Mais je travaille. Je travaille pour arrêter de penser à tout ça. Je fais tout pour essayer d'enrayer ma rage contre tous ces abrutis. Puis je voulais dire à plein de monde que je les aime. Pour leur constance, leur humour. Leur intelligence de cœur. Et leur finesse. Vous voyez, c'est ça le problème. Mon problème, c'est que je passe d'un extrême à l'autre. Ça manque d'équilibre, de nuances. Mais j'y peux rien. C'est blanc ou noir. Brûlant ou glacé. Je ne connais pas le tiède ni le gris. C'est tout mon problème. Soit je mets les gens sur un piédestal. Soit je les enterre au plus profond. J'ai du mal à me situer. Où je suis, moi, dans ce monde de sommets et de gouffres ? Eh ben moi, je crois que je suis sur le plancher des vaches à ras de trottoir. Un coup, je pars en montagne, au Mont Blanc, j'escalade le sommet. C'est-à-dire que je serai avec mes amis. Mais comme souvent, à la longue, on peut être déçu. Même par ses amis. On s'évite de plus en plus. Non, non, je sais, j'ai une profonde névrose de ce côté-là. Je travaille là-dessus. Et j'ai toujours peur de décevoir ou qu'on me déçoive. Et ça, c'est terrible. Alors, je suis un peu désespérément seule. Vous trouvez ça drôle d'aller s'acheter des fleurs pour soi-même ? Je voudrais bien jouer, courir et puis rire. Je voudrais bien être invisible au milieu des autres. Invisible, je veux dire normal, comme les autres. Rien de particulier. Et que personne ne trouve rien à dire. Être au milieu, comme si de rien. Mais non, je suis là, à l'écart. Là. Je ne sais pas. Je voudrais me lever, m'avancer, jouer, sourire, parler, dire des mots, des choses, n'importe quoi. Je ne sais pas. Dire ce que je dis dedans. Ouvrir la bouche. Sortir des sons. Et ne plus être à l'écart. Là. Chasser la peur. La ratatiner. L'écrabouiller. Et le silence aussi. Le faire disparaître. Parler. Dire haut et fort, comme les autres. Impossible. Pas ma vote. J'ouvre la bouche. Mais ça sort. Petit. Et minuscule. Et personne n'en tient rien. Et tout le monde. Il me regarde. Et tout le monde, peut-être, il voudrait bien m'entendre. Comprendre. Mais dans la classe, quand c'est que c'est la maîtresse qui me demande. Ça sort bizarre, les mots. Ça sort. Oui. Petit. Minuscule. Minuscule. Et puis, des ordres et pointillés. Truc, 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 truc. Les autres, ils chouchotent. Truc, truc, truc. Je n'entends plus que ça. La maîtresse, elle me regarde. Elle attend, peut-être. Elle m'encourage, oui. On dirait bien qu'elle sourit. Mais truc, truc, truc. Je n'entends plus que ça. À longueur de lundi, mardi, mercredi. Tous les lourds de la semaine. Dès que je suis dans la cour le matin. Dès même que je marche dans la rue avec mon cartable. Il y a ce truc, truc, truc qui me suit. Cette petite musique pas douce du tout. Aigre. Truc, truc, truc. Tous les mots qu'ils disent, qui derrière moi flottent. Truc, truc, oui. Quand je suis devant le grillage. Quand je suis là, au grillage. Je regarde par là-bas. Je regarde vers plus loin, ailleurs. Je regarde, je ne sais pas, le jardin, la rivière. Et puis le pont, le viaduc avec dessus parfois des trains qui vont vers la mer. Ou bien en sens inverse, qui reviennent. Ça fait rêver. Je m'accroche. Je passe mes doigts dans le grillage. Je glisse mes doigts. Ils sont dehors, hors de l'école. À l'air libre. Ils sont bien. Il fait doux là-dehors. Ils vont bien, oui. Ils respirent. Ils voudraient bien, je crois, filer. Aller plus loin. Rencontrer d'autres doigts. Des doigts gentils, tendres, affectueux. Des doigts qui, c'est, pas bavard, pas obligés bavard. Des doigts amis, sensibles. Qui ne disent pas truc quand j'arrive. Qui ne crient pas truc dans mon dos. Qui ne rient pas truc sur mon nez. Truc, truc, truc. Ou d'autres mots encore. Chial, bébé, chichi, manière, trouille, pleureuse, peureuse. Et puis liseuse. Savante. Tout ça parce que Pour les notes que j'ai là. Tout ça parce que je comprends facile, souvent. Il voudrait bien parfois, oui, ne pas, ne rien, être sotte. Sous-titrage Société Radio-Canada